Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés, car déjeuner ici est illégal. Le soir, c'est les menus à partir de 160 euros. Et qui vont jusqu'à 490 euros. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes, malheureusement, durant cette période. Le Vivian's Club va être dans quelques jours. Ce club, ça va être un club des gastronomes. On va faire connaître des produits français, le beurre français, la gastronomie française, les chocolats, etc. Et dans ce club, deux fois par mois, on recevra, avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday, et d'autres chefs d'ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner. Et donc, on ne fera que des produits français, la gastronomie française. Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières, les clients non plus d'ailleurs. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants, soit disant clandestins, avec un certain nombre de midi. Je ne crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins, comme ça a pu être dit par cette personne anonyme, je crois. Je n'y crois pas une seconde. On a un devoir d'exemplarité. J'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. A nos concitoyens œuvrant dans les secteurs de la culture, du sport, de la restauration, de l'hôtellerie, qui ont souffert et souffrent encore davantage que les autres. Je veux leur redire que nous serons là. Je veux leur redire que nous serons là.